La pauvreté n'a pas de vacances et certains restaurants du cœur comme celui d'Anglette ont fonctionné partiellement durant cet été. Le bilan estival donne le tournis. 10 millions de repas distribués entre juillet et août en France. C'est 40% de plus que l'été dernier. Alain Schlegel, directeur du resto d'Anglette. C'est sûr qu'on a plus de monde déjà parce qu'on a pris le barème à 70% à 50% de l'an dernier. Et puis en plus, on a des cas hyper difficiles, hyper compliqués, des gens qui sont vraiment en ras des paquettes. Beaucoup plus que les années précédentes ? Certains cas, oui. Certains cas avec des gosses et tout, c'est ça. Des filles-mères avec des gosses et tout, que les pères ne donnent pas la pension et tout. Et puis qui ont des petits boulots de deux heures par-ci, deux heures par-là, mais bon, ce n'est pas suffisant. Ils sont obligés de venir chez nous pour manger, ça c'est obligé. À Anglette, les bénévoles ont assuré deux distributions en juillet. 192 familles ont été aidées. Aidé à tous les niveaux, précise Roselyne Bollajuson. C'est surtout qu'ils ont besoin de parler. Le besoin alimentaire est très grand, mais ils cachent souvent des problèmes. Que dans les administrations, on ne se penche pas trop là-dessus. Et ils se sentent plus à l'aise en venant chez nous, parce que là, ils peuvent s'exprimer. Sur la trentaine de bénévoles du resto du cœur d'Anglette, trône la doyenne Jacqueline, dont c'était d'ailleurs l'anniversaire hier. 89 ans, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, c'est vraiment ton anniversaire ? Oui, oui. Moi qui est heureuse, comme vous le faites, c'est ça qui est bien ici. Il y a une bonne équipe. On n'est peut-être pas toujours d'accord sur tout, mais finalement, ça s'arrange très bien. Jacqueline ne compte plus les campagnes des Restos du cœur. Peut-être 20 ans déjà. Ils en ont besoin, mais nous aussi. Ça permet d'avancer, ça permet de discuter. Ça vous donne du peps aussi ? Ah oui, moi oui. Moi oui. Oui, parce que quand on a été actifs toute la vie, se retrouver sur le canapé, moi, c'est pas mon style. Pas encore. Ça va venir. Le resto du cœur d'Anglette rouvre ses portes jeudi après-midi de 14h à 16h. C'est parti.